Monsieur Daniel Ganser, bonsoir. Bonjour Madame l'immersive. Bonjour et bonsoir, puisqu'on est suivi partout sur la planète francophone. Quand il fait jour ici au Canada, il fait noir et il sent aussi francophone. Monsieur Daniel Ganser, comme l'exige justement le concept de l'immersive, je vous prie de vous présenter en quelques minutes. Oui, c'est gentil de m'inviter. Tout d'abord, oui, bonjour, bonsoir à tout le monde, parce que c'est vrai, le monde, il est grand et il y a des gens qui se lèvent et il y a des gens qui vont au lit au moment. Donc, je m'appelle Daniel Ganser, j'ai 50 ans, je suis né en Suisse. Je suis maintenant ici en Suisse, près de Bâle. J'ai deux enfants et je fais des recherches sur les guerres internationales, donc sur la guerre en Vietnam, la guerre en Irak, sur l'Ukraine. J'écris des livres et je suis pacifiste, donc je n'aime pas les guerres. J'essaie d'expliquer pourquoi les êtres humains, est-ce qu'ils se tuent ? Qu'est-ce qu'il y a là qui ne marche pas bien ? Parce que je suis convaincu que normalement, les êtres humains, ils ne veulent pas se tuer. Normalement, ils ne le font pas, mais on peut les pousser à un point et là, les armées d'un État attaquent les armées de l'autre État et voilà, toute cette misère recommence. C'est ça comme petite présentation. La semaine dernière, le directeur de la CIA, William Burns, a accordé une interview à un média américain. Sur la guerre en Ukraine, il a dit en substance qu'il ne pensait pas que le président Poutine veuille négocier et que pour lui, ou pour eux, les Américains en général, la clé, la solution se situe sur le champ de bataille. Qu'est-ce que cette déclaration vous inspire ? Donc, le monsieur William Burns, qui est maintenant le chef de la CIA, donc Central Intelligence Agency, lui, il connaît très bien le conflit parce qu'il était ambassadeur des Américains en Moscou en 2008. En 2008, c'était le président Bush qui a invité l'Ukraine de joindre l'OTAN. Et bien, c'était là, la crise, elle a commencé. Et William Burns, là, il était encore ambassadeur à Moscou et il a écrit un mémorandum et il a dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas inviter l'Ukraine de devenir membre de l'OTAN car ça va créer une guerre civile. Donc, à ce temps-là, il était intelligent, il a bien compris qu'il ne faut pas faire une guerre entre la Russie et l'OTAN. Bien, aujourd'hui, il y a toute une autre position et s'il dit, il faut faire la guerre jusqu'à la fin, je trouve qu'il se trompe parce qu'il ne faut pas une escalation en Ukraine parce qu'on a d'une partie de la Russie une puissance nucléaire et de l'autre part, on a l'OTAN qui est justement contrôlée par les Américains. C'est vrai que la France et l'Allemagne et l'Angleterre et des autres pays comme l'Espagne et le Pologne sont aussi dans l'OTAN. Il y a 30 pays qui sont dans l'OTAN. On a complètement 193 pays dans le monde mais 30 pays sont dans l'OTAN. Et voilà, l'OTAN est contrôlée par les Américains et les Américains essayent de faiblir les Russes en Ukraine. Donc, il y a des gens en Amérique qui disent « on va lutter jusqu'au dernier ukrainien » si je dis bien la parole. « Jusque le dernier soldat des Ukrainiens, on va lutter. » Ces Américains disent « ce n'est pas nos garçons qui meurent, mais on va quand même blesser les Russes. » C'est ça l'idée des Américains. Moi, je dis franchement, ma position, elle est claire. Je dis, l'Allemagne, elle ne devrait pas s'engager dans cette guerre. Elle ne devrait pas du tout envoyer des armes en Ukraine. La France non plus. Maintenant, on entend parler que la France veut envoyer des avions, des mirages à l'Ukraine. Je trouve vraiment que ce n'est pas la bonne direction. C'est la direction vers une Troisième Guerre mondiale. Et moi, je suis contre. Je ne veux pas cette Troisième Guerre mondiale. Vous avez dit que certains nombres de pays européens sont prêts aussi à envoyer des armes à l'Ukraine. Mais que diriez-vous ? Je n'avais pas prévu de vous poser la question puisque vous êtes de Suisse. La Suisse, c'est sa neutralité. Parfois elle est compatible, parfois elle n'est pas compatible. La Suisse aussi dit qu'elle est prête à envoyer des armes à l'Ukraine. C'est complètement fou. Alors, c'est ce que je vois ici en Suisse. Je ne l'ai jamais vu dans mes 50 ans que je suis sur la terre. Parce que la Suisse, elle a toujours dit qu'on reste neutrale. On ne va pas prendre parti dans un conflit. Dans ce cas-là, après l'invasion russe en Ukraine, c'était le 24 février 2022, il y a presque un an maintenant, après cette invasion, la Suisse a dit pour quelques jours, c'était pour quatre jours, elle a dit on va rester neutre, neutrale. Est-ce qu'on dit neutre ou neutrale en français ? Neutre, en français neutre, neutre en anglais. Oui, c'est ça, des fois il me manque les mots. On va rester neutre, c'est ça ce que la Suisse a dit. Et puis, on a persévéré pour seulement quatre jours. Le 28 février, la Suisse a dit, on va faire une guerre économique, comme tous les autres pays de l'OTAN, mais la Suisse, elle n'est pas membre de l'OTAN, elle n'est pas membre de l'Union européenne non plus. Donc, je trouve ça faux. Les gens en Suisse, ils ne sont pas d'accord. Il y en a donc qui sont d'accord, mais il fallait quand même une vote sur ce sujet, parce qu'ici en Suisse, on a la démocratie directe. Et maintenant, il y a des gens qui sont en train de s'organiser, de dire on ne veut pas ça et on veut voter sur ça et on veut que la Suisse retourne à la neutralité. Mais c'est vrai, au moment où on participe à cette guerre économique, on n'a pas encore envoyé des armes. On n'a pas encore. Il y a tout un débat là-dessus. J'espère qu'on ne va pas le faire, mais c'est des situations que je trouve extrêmement dangereuses, parce que quand même, les gens qui s'intéressent pour la paix, ils doivent aussi présenter leur analyse. Parce qu'au moment, on n'entend que les gens partout un peu qui disent il faut envoyer des armes, il faut envoyer des armes, mais ils n'ont aucune idée comment résoudre le conflit. À la fin, je dis, ce conflit, il faut le résoudre avec la diplomatie, avec la communication, parce que ce n'est pas possible de jeter des armes sur les Russes et puis ils vont retirer. Ça ne va pas être le cas. Justement, on va consacrer beaucoup de temps aux États-Unis, puisqu'on parle de l'Ukraine, parce que tout le monde sait que ce qui est derrière l'Ukraine, c'est bien sûr les États-Unis. Et l'obsession de l'Amérique, au fond, ce n'est pas la Russie, mais c'est la Chine, c'est la Chine qui est la rivale systémique. Et que finalement, on entend ça et là depuis quelques jours que les Américains veulent en finir avec la guerre en Ukraine, quitte à abandonner à la Russie, par exemple, définitivement la Crimée, qui est déjà un acquis pour les Russes, mais aussi le Donbass. Quelle est la part de vérité dans tout ça ? Pourquoi seulement maintenant on ouvre la possibilité à la diplomatie, à la négociation ? Il y a eu des négociations déjà en mars 2022 en Istanbul. Et Zelensky et Poutine, donc le président de l'Ukraine et le président de la Russe, ont trouvé des solutions. Mais on a entendu que là, et c'est très intéressant d'écouter un peu ce qui s'est passé là en Istanbul, en Turquie, que ça, c'est les négociations ont été… Il y a eu un sabotage de ces négociations. Donc, cette guerre, elle continue à cause des Américains, parce qu'ils veulent que cette guerre continue. Ce que je vois, c'est que les Américains, après la fin de la guerre froide, ont dit, nous, on est les plus forts. Ils ont fait la guerre en Irak en 2003, c'était illégal. On ne peut pas attaquer un autre pays. Ils ont fait la guerre en Afghanistan en 2001, c'était illégal. Ils sont y restés pour 20 ans. Et après, quand ils sont retournés en Amérique, les talibans, ils se sont mis au pouvoir de nouveau. Les Américains ont aussi fait la guerre entre Libye en 2011. Dans cette guerre, Gaddafi a été tué. Et les gens, ils ont pensé, quand Gaddafi est tué à la fin, la Libye, ça serait un pays qui marchera mieux. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes en Libye. La France, elle a aussi participé dans cette guerre en Libye, honnêtement. Et donc, cette guerre en Ukraine, elle n'est pas la première des guerres des Américains qu'ils ont fait. Mais on ne voit pas, on ne comprend pas très bien en France, on ne comprend pas très bien en Suisse non plus, on ne comprend pas très bien en Allemagne le rôle secret des Américains. Parce que j'ai expliqué dans mes livres, un livre que j'écris, il s'appelle « Les guerres illégales de l'OTAN ». Là, j'ai un chapitre sur l'Ukraine et je dis que voilà, en 2014, les Américains ont fait un coup d'État en Ukraine, 2014. Donc, cet coup d'État en 2014, c'était le 20 février 2014. C'est ça, ce coup-là, ce coup d'État a vraiment poussé tout le pays dans une crise qui continue jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'était en 2014 qu'après, le gouvernement en Ukraine a été changé. Ce n'était pas une élection, ce n'était pas un changement démocratique, mais c'était une opération militaire. Parce qu'on a tué des policiers, on a tué aussi des manifestants, des personnes qui étaient là pour critiquer le président. Et donc, ce coup d'État du 2014, on a complètement oublié. On n'en parle pas. C'est ça, ce qui donne aux gens qui ne savent pas trop de cette histoire l'impression que cette guerre en Ukraine a commencé dans le 2022 avec l'invasion des Russes. Bon, cette invention, elle est illégale, mais le coup d'État des Américains dans le 2014, il est illégal aussi. Donc, on a une responsabilité d'une côté de Joe Biden, qui était vice-président sous Obama, président Obama, dans le 2014. Et de l'autre côté, on a Poutine qui a une responsabilité pour l'invasion. Donc, tous les deux grandes puissances atomiques, la Russie et les Américains, ont un intérêt dans ce pays. Et ils ont, les deux, influencé l'histoire de l'Ukraine. Mais on ne parle que de l'influence de la Russie, de l'invasion. Et on ne parle pas de ce coup d'État. Mais Bill Burns, par exemple, le chef du CIA, il sait très bien que ça se passait. Mais ça tombe bien, vous êtes germanophone. Vous lisez le quotidien suisse, et suisse en plus. Vous lisez le quotidien suisse, et pardonnez-moi la prononciation, je ne suis pas germanophone, « New Searcher », on dit ? « Neue Zeitung » Voilà. Alors, ce quotidien suisse, il y a quelques jours, il donnait des informations qui indiquaient que le directeur de la CIA, William Burns, s'était secrètement rendu à Moscou pour offrir à Vladimir Poutine 20% de l'Ukraine en échange de l'arrêt de la guerre. Et puis, il y a deux, trois jours, je pense, si je ne m'abuse, la Maison-Blanche et la CIA, ensemble, vont démentir ce qui a été dit auprès d'un magazine américain, Newsweek, les informations qui ont été données par ce journal suisse-allemand qui est assez sérieux. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a du vrai dans cette affaire ou pas ? C'est possible. Moi, je dis c'est possible. Moi, personnellement, je n'étais pas avec Bill Burns. Je ne peux pas dire s'il était à Moscou. Je ne peux pas même dire s'il a fait cette offerte aux Russes de prendre 20% de l'Ukraine et de retirer ses troupes. C'est possible, mais je ne suis pas certain si c'est la vérité. Normalement, la NZZ, la Neue Zürcher Zeitung, c'est le journal, disons, le plus respecté en Suisse. Elle pousse très fort la position des Américains. Elle pousse très fort la position de Selensky. Et maintenant, cette Neue Zürcher Zeitung, elle a écrit pendant une année presque seulement la position de l'OTAN. Elle n'a presque jamais présenté le point de vue de la Russie. Donc, c'est possible que c'est la vérité parce qu'ils ont un contact très, très étroit avec l'OTAN. Et donc, ils croirent au fond. Quel média croire ? Le média américain Newsweek ou le vôtre suisse dont vous dites qu'il est très respecté en Suisse ? Aucun. Il ne faut pas croire aux médias quand même. C'est le numéro un des leçons. Il ne faut pas croire aux médias. Parce que la Neue Zürcher Zeitung, un jour après, il écrit qu'il faut envoyer des armes en Ukraine. Si on le croit, on le lit dans la Neue Zürcher Zeitung, on le croit, on dit que c'est les journalistes respectés. Ils donnent cet avis. On va directement en garde. On va directement en garde. Si vous regardez en Allemagne, on a par exemple Der Spiegel. C'est quand même un magasin bien connu. Mais lui aussi, il écrit tous les jours, il faut envoyer des armes. En Allemagne, on a en plus le FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Eux aussi, ils écrivent tous les jours, il faut envoyer les armes, il faut envoyer les armes. Là, je dis, mais ça ne va pas, vous. Vous poussez les populations dans les pays autant directement dans cette confrontation avec la Russie. Et les Russes, on n'écoute pas trop la position des Russes. Par exemple, les Russes, ils ont toujours dit l'expansion de l'OTAN en 1999 avec Pologne et d'autres pays. Et puis, Estlande, Estlande, Lettland, Romania, Bulgaria, tous ces pays. Et les Russes, ils disent, c'est pas correct ce que vous avez fait là avec l'expansion de l'OTAN. Parce qu'avant, vous avez promis de ne pas expandre l'OTAN vers la Russie. Mais ils ont fait ça. Et puis après, le coup d'État dans le 2014, c'est le deuxième truc. En Russie, on en parle. Ici, en Suisse, on n'en parle pas. Je ne sais pas, en France, en Belgique, qu'est-ce qu'on en parle du coup du 2014 ? Pas vraiment, sauf quelques médias atypiques qui osent ouvrir ce genre de dossier en ce moment. Vous savez qu'en ce moment, depuis le début de la guerre en Ukraine, la Commission européenne, ici à Bruxelles, a décidé d'interdire tous les médias contradictoires, surtout ceux soutenus, en guillemets, par la Russie, comme Russia Today, comme Spoutnik. radio, presse écrite, etc. Et donc, nous sommes comme vous, en Suisse, en Belgique. Ce n'est pas évident d'avoir… C'est ça, à la fin, je dis, à la fin, c'est ça le problème. On essaye de silencer des faits, de silencer. On ne veut pas écouter les problèmes que les Américains ont créés. On ne veut pas en parler. On ne veut que parler des problèmes que les Russes ont créés. Donc, c'est comme un couple, un couple, un homme, une femme, ils se divorcent, il y a tout un débat qui est bon, qui est mal, qui a fait ça, qui a fait ça. À la fin, si on fait une analyse, même d'un couple, et c'est ça, c'est une souche qu'on connaît bien de la vie quotidienne, il y a toujours une histoire d'une personne. Et on peut, il faut aussi écouter cette histoire de l'OTAN qui nous raconte tous les jours. Voilà l'invasion des Russes en Ukraine, elle est illégale. Et puis, encore une fois, ils nous disent, l'invasion des Russes le 24 février 2022, il est illégal. Et voilà, c'est vrai, elle est illégale. Je suis d'accord. Mais si on entend seulement cette histoire, et on ne veut pas écouter l'autre partie, on ne comprend pas l'histoire. Donc, je dis, il faut aussi écouter ce que disent les Russes. Et les Russes, ils disent, le coup d'État des Américains dans le 2004, il est illégal. Et on écoute, encore une fois, qu'est-ce qu'ils disent les Russes ? Ils disent, ah, le coup d'État des Américains dans le 2014, il est illégal. Puis là, on fait les recherches, et chacun peut faire les recherches. C'était Victoria Nuland qui était responsable des Américains à ce temps-là pour le coup d'État. Et il est connu, le nom, il est connu, Victoria Nuland. Tout à fait. Des gens, ils ne connaissent pas Victoria Nuland. Elle a dit, fuck the EU, c'est-à-dire l'Union européenne, on s'en fiche. Et voilà, je dis, comme historien, moi je suis historien, je suis en Suisse, je dis, il faut toujours écouter les deux groupes. S'il y a divorce, il faut parler au mari, il faut parler à la femme. Et après, quand on a parlé avec les deux, on voit, chacun, il est un peu dans le truc, il a une responsabilité partielle. Et ce qu'on voit ici, dans la Neuer-Zücher-Zeitung, par exemple, que vous avez mentionné, vous, il ne parle que des problèmes que les Russes ont créés. Il ne parle pas du tout du coup d'État des Américains. C'est presque un silence, on ne peut pas en parler. Et si quelqu'un en parle, on dit toujours, moi, c'est un complotiste, ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Et déjà, je trouve que c'est très important pour le mouvement de la paix. Les gens qui sont contre une escalation, il y a ces gens en France, il y a ces gens en Algérie, il y a ces gens en Belgique et il y a ces gens en Suisse aussi, que vraiment ces gens, eux aussi, participent dans la discussion. Parce qu'il ne faut pas laisser la discussion seulement à celles qui cherchent la guerre totale. Parce qu'une guerre totale, ça veut dire une guerre de toute l'OTAN contre la Russie. Ce sera une guerre atomique. Il ne faut pas la faire, je dis, il ne faut pas la faire du tout. Il faut parler, il faut essayer de comprendre ce qu'on a fait, nous, l'OTAN. Nous, la Suisse, elle n'est pas partie de l'OTAN, mais la France, par exemple, elle est partie de l'OTAN. La Belgique aussi, les Américains, les États-Unis, ils sont partis de l'OTAN. Et eux, l'OTAN, avec 30 pays maintenant, eux, ils doivent réfléchir sur les guerres qu'ils ont fait. L'OTAN, elle dit, c'est incroyable que la Russie a attaqué l'Ukraine. Mais ils oublient complètement que les pays hontans ont bombardé la Serbie dans le 99. Vous dites 99, c'est vrai. Non, 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 on dit 99 comme vous, mais nos amis canadiens en France, en Afrique francophone, ils disent 99. Mais dites-le en Suisse, c'est ça la francophonie aussi, c'est ça la langue française, et toutes ses couleurs et ses accents. En Suisse, on dit 90, et j'espère qu'on me comprend, mais là, je voulais expliquer qu'en 90, 1990, donc, il y a 24 ans, l'OTAN a jeté des bombes sur la Serbie, ce qui était illégal. Les Russes, ils ont bien vu, ils ont bien vu. Et puis, 2003, le président Bush, il a attaqué l'Irak, c'était illégal. Chirac, à ce temps-là, le président français Chirac, il a dit, je ne participe pas, ce qui était une belle idée, c'était correct. Aussi, les Allemands, à ce temps-là, ils n'ont pas participé, mais aujourd'hui, avec Macron, le président Macron, ou avec Bundeskanzler Scholz en Allemagne, non, là, ils participent complètement dans cette guerre américaine en Ukraine. Et ils ne comprennent pas qu'à la fin, les Américains, ils ont une certaine distance. Et cette distance, c'est l'Atlantique, c'est 6000 kilomètres. Mais nous, en Suisse, et aussi en Belgique, et en France, et en Allemagne, on est très proche de cette guerre-là en Ukraine. Et c'est nous, ici en Europe, qui doivent résoudre ce problème, parce que nous, nous n'avons pas un intérêt que cette guerre devienne un feu qui vraiment devient plus grand et tue encore plus de personnes. Il faut parler de toute l'histoire. On ne peut pas dire que cette guerre, elle a commencé il y a un an, parce qu'on est maintenant en février 1923. Et c'est vrai que l'invasion russe, qui est illégale, je trouve vraiment cette invasion de Poutine illégale, mais cette invasion, elle a eu lieu le février 1922. Et les gens pensent, voilà, cette guerre, elle a duré une année, mais ce n'est pas correct. La guerre, elle a commencé après le coup d'État des Américains en 2014, en février 2014. Donc maintenant, on a justement neuf ans de guerre. Les premiers huit ans, c'était une guerre civile avec 10 000 de morts. Et maintenant, après, pour une année, on a une guerre internationale. Mais il faut quand même raconter la vérité, comme elle est. La guerre, elle a commencé avec le coup d'État des Américains. Et les gens, je vois déjà les journaux, là, qui vont écrire une année de guerre. Aussi, la Neue-Zöcher-Zeitung, le 24 février, donc dans quelques jours, ils vont écrire une année de guerre. Ah, c'est la manipulation. Avec cette manipulation, on peut vraiment radicaliser les gens. Parce que là, à la fin, ils ne voient que les fautes avec les autres, avec les Russes dans ce cas-là. Ils ne voient pas les fautes de l'OTAN. Ils n'en parlent même pas. Restons un temps soit peu sur l'actualité factuelle, j'allais dire, et je compte sur votre analyse. Je reviens à M. William Burns, le directeur de la CIA. Lors de son interview dans un média américain, il avait dit aussi qu'il faut faire mal à Poutine et très vite. de manière à ce qu'après, au bout de six mois, on a terminé avec cette guerre, c'est-à-dire d'ici, à la fin du printemps prochain. M. Ganser, vous avez évoqué Biden, Macron, Scholz. Par rapport à l'envoi des avions de combat, Macron a dit, oui, la France pourrait éventuellement envoyer ses avions, mais elle veut d'abord négocier et discuter avec Zelensky. Scholz, un jour oui, un jour non. Là, on est avec le oui. Biden, la dernière fois, on lui posait la question carrément, c'était NON. Enfin, pour lui, c'était NON. On n'envoie pas. Les États-Unis ne veulent pas envoyer les avions de combat à l'Ukraine. L'Ukraine est fâchée. M. Zelensky dit, waouh, pourquoi il me lâche ? J'ai besoin de plus de force pour anéantir l'invasion russe. Quelle est votre grille de lecture par rapport à tout ce qui a été dit juste cette dernière semaine ? Je trouve que c'est de la folie totale, parce que les gens ne font pas une analyse profonde, sincère. Parce que là, même si Macron envoie des avions, bref, il faut se demander pour piloter un avion, ça ne se fait pas dans un jour. Donc, il faut du training. Et ce training pour un avion comme ça, moi, je dirais six mois au moins, six mois au moins. Donc, cet avion ne va pas avoir un effet jusqu'en août, peut-être même septembre 2023. Donc, les Russes, si la France envoie ses avions, ils vont dire, bon, il faut pousser cette guerre, il faut augmenter la pression. Parce que là, en août ou en septembre, les Ukraines, ils sont capables d'utiliser les mirages de la France. Parce que les Russes aussi, ils regardent le discours. C'est un discours secret. Les Russes, ils sont là, ils regardent ce que Macron dit. Et ce que les Russes ont fait, c'est d'augmenter les troupes de leur côté. Ils ont commencé cette guerre avec 150 000 soldats. Et maintenant, ils ont vu que l'Ukraine n'est pas prête à faire une paix. Donc, ils ont augmenté de 150 000 à 300 000 soldats. Ils ont doublé. Et je dis, si l'Allemagne envoie des léopardes, par exemple, la Russie ne va pas dire, ah bon, les Allemands, ils ont 90, soit 90 léopardes qu'ils vont envoyer. Donc, on va retirer. Non, ce n'est pas comme ça, les guerres. Si une partie augmente, l'autre partie augmente aussi. Et là, c'est la folie. Si on augmente, on augmente les léopardes, les mirages. À la fin, c'est la guerre nucléaire. C'est ça. Parce que c'est quand même une confrontation qui n'est pas une confrontation entre des petits pays. C'est une confrontation entre les très grands pays. Donc, la Russie, c'est le pays le plus grand. Les Américains, c'est le pays qui a le budget de défense le plus grand. Et puis, ils ont tous des armes nucléaires. Et normalement, comme historien, je suis habitué à des situations si les pays nucléaires se confrontent. Parce qu'il y a eu une situation à Cuba dans 1962. Donc, si les pays nucléaires se confrontent, il faut toujours et tout de suite trouver une solution de déescalation. Tout de suite. C'était toujours comme ça. Et maintenant, je vois qu'en Ukraine, les gens disent, mais non, mais on va continuer quand même encore un peu. On va envoyer quelques mirages. Puis, on va avoir, peut-être, on peut aussi attaquer la crime, qui est Russie maintenant. Après le coup d'État des Américains en 2014, la crime a décidé, avec une vote populaire, de quitter l'Ukraine et d'être part de la Russie. Bref, si Zelensky va attaquer la crime, Poutine va dire, mais tu attaques la Russie. Et là, si les gens disent, pas de problème, on peut quand même essayer, puis voir ce qui se passe. Là, je dis, il y a le danger d'une guerre atomique. Et donc, il ne faut pas le faire. C'est que ça que je dis. Je dis toujours, il faut raconter toute l'histoire. Je répète, l'invasion illégale des Russes du 2022, mais aussi le coup d'État illégal des Américains de 2014. Et en plus, l'OTAN qui s'est ingrandie, elle était de 16 pays dans la guerre froide. Aujourd'hui, elle compte 30 pays. Donc, de 16 à 30, l'OTAN est devenue plus grande. Pour les Russes, c'est un problème. Ils veulent, à la fin, il me semble clair, les Russes, ils ne veulent pas que l'Ukraine soit un membre de l'OTAN, le pays qui est tellement proche de Moscou. Donc, ils ne veulent pas ça. C'est pour ça qu'ils font la guerre. Et les Américains, de leur côté, ils ont essayé de tirer l'Ukraine dans l'OTAN. Et le monsieur William Burns, donc, madame, vous avez parlé déjà, le directeur actuel de la CIA, il a compris ça dans 2008. Il était ambassadeur à Moscou. Et il a écrit au président Bush de ne pas inviter l'Ukraine dans l'OTAN. Et c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, on est toujours sur le même niveau à la fin. Il ne fallait vraiment pas faire cette guerre. Ce n'était pas nécessaire. Il ne fallait pas faire le coup d'État. Il ne fallait pas faire la guerre civile. Il ne fallait pas faire cette invasion russe. Mais on peut toujours aller de mal au pire. C'est très bien ce que vous dites, parce que vous rejoignez quelque part le rapport qui a été publié par un think tank, qui est très proche du Pentagone, qui dit juste… C'est la co-operation. Exactement. Et qui dit, comme vous l'avez dit avec vos mots, que plus le conflit perdure, plus la Russie peut faire recours à l'arme nucléaire. Et on peut tous imaginer les conséquences. Et d'abord, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, ici, chez nous, dans le continent européen. Et justement, ce think tank aussi conseille, en guillemets, que cette guerre doit finir en déont les six mois, je vous le disais tout à l'heure. Parce que, tout simplement aussi, plus elle perdure, plus les coûts pour les Américains vont être élevés. Moi, j'ai envie vraiment que vous me donnez votre sentiment, pour monsieur tout le monde, pour en tout cas nos auditeurs de la plateforme de l'immersive, pour qu'ils comprennent pourquoi ce retournement de position, de situation, je ne sais pas si comme moi, vous avez aussi remarqué, par exemple, BBC, dans toutes ses langues, comment ça posait ce genre de questions ? Alors, pourquoi pas les négociations ? Pourquoi pas ne pas retourner à la table des négociations et trouver une solution de paix ? Alors, premièrement, c'est correct. C'est correct de retourner à la table, c'est toujours correct, parce que, comme historien, je peux dire, avant une guerre, les gens, ils parlent. Ils parlent, ils ne se tuent pas. Après, il y a une guerre, les gens ne parlent pas, ils se tuent. Après la guerre, on se parle de nouveau, on ne se tuent pas. C'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Et ce que je peux dire, comme historien qui s'intéresse pour la paix, c'est, il faut avoir, il faut faire attention, que la période de la guerre soit la plus courte possible. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la Rancor Corporation, dans ce cas-là, quand elle dit, il faut des négociations. Je suis tout à fait d'accord avec BBC, quand ils disent, il faut des négociations, il faut se mettre à parler, il faut trouver des solutions. Maintenant, vous posez la question, mais pourquoi maintenant, pourquoi avant, ils ont poussé vers l'escalation, et maintenant, ils disent, ah non, il faut arrêter. Vers l'escalade. Vers l'escalade, excusez. Escalation is an English word, I guess. Des fois, je suis dans l'anglais, je suis dans l'allemand. Mais cette escalade, on l'a maintenant fait pendant une année. Nos chaînes de télévision, nos journaux, ils nous ont toujours dit, entre quelques mots, il faut se battre, il faut envoyer des armes, il faut battre les Russes. Maintenant, après une année, ils réalisent, les Russes, ils sont avancés. Ce n'est pas les Ukraines qui sont avancées dans la Russe, c'est la Russie qui est avancée dans l'Ukraine. Parce qu'il y a quand même une partie de l'Ukraine qui s'appelle le Donbass. Et cette partie, maintenant, elle a été coupée de l'Ukraine. Elle appartient maintenant à la Russie. Donc, l'Ukraine, elle est devenue plus petite. Aussi, il y a Saporizhia, une autre partie de la Russie et de l'Ukraine, qui a été prise par les Russes. Troisième, Kherson. C'est un district, comme est-ce qu'on dit, oblast, on l'appelle en Ukraine, mais voilà, c'est des districts. Il a aussi été pris des Russes. Et le crime, elle a été prise en 2014, après le coup d'État d'Obama et de Joe Biden. Donc, si je regarde comme historien, je retourne à l'année 2010, par exemple, et j'ai fait la comparaison d'aujourd'hui. Je regarde l'Ukraine en 2023 et je regarde la structure de ce pays en 2010. Je vois aujourd'hui, l'Ukraine, elle est devenue plus petite. Et on se pose tout de suite la question, mais pourquoi elle est devenue plus petite ? Et la réponse est, parce que les Américains, ils ont fait un coup d'État. Et ce coup d'État a vraiment mal fonctionné. Parce que tout de suite après le coup d'État en février 2014, la crime a dit, non, nous n'allons pas obéir à ce nouveau gouvernement. Parce que ce n'est pas un gouvernement qui a gagné des élections. C'est un gouvernement qui est devenu au pouvoir illégalement. C'était un coup d'État. Comme Pinochette en Chilet en septembre 3, qui a remplacé Aliende, par exemple. Donc, la crime, déjà dans ce temps-là, a dit, non, nous, on se quitte. On va vers la Russie. Donc, ce jour-là, l'Ukraine, elle est devenue plus petite. Et maintenant, avec cette guerre en septembre 2002, le Donbass, Kherson et Saporizh, eux aussi, ont dit, on quitte l'Ukraine. Donc, vous avez posé la question que maintenant, il y a des voix qui disent, il faut faire des négociations. Moi, je pense, à vrai dire, ces gens, ils réalisent. S'ils ne font pas des négociations, l'Ukraine va être, elle va perdre encore plus de territoire. La question maintenant, c'est si aussi Odessa va être prise des Russes. Odessa, c'est une ville dans le sud. Et si on regarde la carte de l'Ukraine. En plus du Donbass, en plus de la Crimée, elle risque de perdre Odessa. C'est ça. Et si l'Ukraine, si maintenant je me mets dans la tête de Zelensky, je pense, si Poutine est capable de prendre Odessa, l'Ukraine, elle est coupée de la mer. Elle n'est plus un pays qui touche la mer. Mais c'est tout un territoire russe après là. Et la Russie, il faut dire, la Russie, elle est déjà le pays le plus grand. Ils n'ont pas besoin de kilomètres en plus. Ce n'est pas comme la Suisse. La Suisse, c'est un tout petit pays. Mais la Russie, elle est immense. Elle n'a pas besoin de ces kilomètres carrés. Mais la Russie veut, selon l'observation que j'ai faite, elle veut stabiliser le territoire acquis. Donc le territoire comme la Crimée, le Donbass, le Kherson. Et pour cela, c'est possible qu'ils essayent de continuer, de pousser et prendre encore cette partie de l'Ukraine. Je comprends si les gens en Ukraine disent, mais ce n'est pas juste, c'est notre pays. Et voilà, les Russes, ils viennent et ils mangent une partie de notre pays. Donc, comme Suisse, je comprends. Si maintenant, la France, elle venait, elle prenait, par exemple, Genève et Lausanne et disait, voilà, ça fait part de la France. Maintenant, nous, en Suisse, on serait aussi quand même bêtés. Et ça ne serait pas une belle situation. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment regarder toute l'histoire. Et je le répète, je sais, pour la cinquième fois, mais c'est tellement important. La guerre, elle a commencé le 20 février 2014. Et après ce moment-là, on a eu une guerre civile. Et cette guerre civile, dans cette guerre civile, le nouveau gouvernement en Kiev, ils ont tué, ils ont tué les gens en Ukraine. Ils ont vraiment tué leur population. Donc, c'est pour ça que le Donbass ne veut plus être avec l'Ukraine. C'est comme si les parents, ils frappent les enfants et les enfants, ils disent, je ne veux plus vivre avec toi. Je quitte la maison, je m'en vais. Il y a quand même. Après, il ne faut pas raconter l'histoire dans une manière, mais comment c'est possible que cet enfant est parti de sa famille ? Il n'avait aucune raison. Non, mais ce n'est pas la vérité. La vérité est que ce gamin a été frappé pendant huit ans. Et après, il a dit, ça suffit, je m'en vais. Et le problème que je vois, Madame L'Immersif, le problème que je vois, c'est qu'ici, en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, on n'ose pas parler de ces choses. Et si on n'ose pas parler du coup d'État du 2014, on ne comprend rien du tout. On ne comprend rien du tout. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, qu'est-ce qu'on dira aux peuples européens si, comme vous le disiez, la Russie, avec le temps, peut encore gagner plus de territoires en Ukraine et que la Russie, autour de la table des négociations, va aussi imposer ces conditions qui n'ont pas changé. Vous le disiez aussi tout à l'heure. C'est-à-dire, elle repartira avec le Donbass, avec la Crimée, peut-être avec Odessa aussi. Et elle imposera le fait que l'Ukraine ne doit jamais adhérer à l'OTAN et qu'elle devienne une zone tampon complètement démilitarisée, neutre. Qu'est-ce que, ici, les vieilles démocraties européennes vont dire à leur peuple ? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire, après tout ce qu'on a donné ? Il faut dire qu'il y a des milliards et des milliards qui sont dépensés par l'Union européenne au nom du 1,5 milliard de citoyens européens dans cette guerre ukrainienne. Oui, à la fin, au moment où on est maintenant, on ne sait pas comment ça sera terminé. Donc, il faut penser dans des scénarios. Un scénario, c'est, par exemple, que Zelensky, il devient beaucoup plus fort parce qu'il a les mirages de Macron, il a les léopards d'Olaf Scholz, Bundeskanzler de l'Allemagne, où il a aussi toute l'information secrète des Américains qui font la surveillance du territoire. Donc, il peut gagner, il peut prendre la Crimea, il peut prendre le Donbass. Et à la fin, l'Ukraine, elle sera comme elle était dans le 2010. Donc, elle regagne tout ce territoire. C'est un scénario. Et moi, je dis, ce scénario, il n'est pas très probable. Je ne veux pas, je ne veux pas, Zelensky, reprendre ce territoire. Mais c'est un scénario. Il y en a beaucoup qui en parlent, mais moi, je ne vois pas que c'est très réaliste. Et le deuxième scénario, c'est le contraire. C'est que Poutine est plus fort, qu'à la fin, c'est lui qui prend du territoire de l'Ukraine et qui force vraiment l'Ukraine de rester dehors de l'OTAN. Parce que c'est ça la clé du conflit. C'est Poutine, il ne veut pas que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN. Et pour moi, ce deuxième scénario, il est beaucoup plus probable. Donc, moi non plus, je sais où on est dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans. Personne ne le sait. L'histoire, elle est complexe et elle change toujours. Mais je trouve plus probable qu'à la fin, l'Ukraine sera plus petite, que donc la Russie mange, entre guillemets, une partie de l'Ukraine et prend cette partie qui après appartient à la Russie. Donc, je répète, ça sera la Crimea, ça sera le Donbass, ça sera Saporizhia, ça sera Kherson, je ne sais pas. Odessa, on est en train d'en parler, mais au moment, ce n'est pas le cas. Donc, ce deuxième scénario, c'est aussi possible. Et si on a une situation où Poutine a gagné, l'OTAN, elle peut dire, non, on n'accepte pas ça du tout, on va reprendre ce territoire. Et puis, voilà, l'OTAN pourrait vraiment faire une guerre nucléaire pour le crime. Et moi, je dis, franchement, il ne vaut pas la peine. Il ne vaut pas la peine de faire une guerre nucléaire pour reprendre la crime et le Donbass. La Crimée. La Crimée, excusez-moi, la Crimée de la Russie. Il ne faut pas faire. Et c'est ça ce qui est important, parce que l'OTAN, elle a fait la guerre en Afghanistan, mais là, Afghanistan, ce n'est pas une puissance nucléaire. Donc, il n'y avait jamais ce danger que les talibans, à la fin, vont prendre une arme nucléaire, parce qu'ils n'ont pas des armes nucléaires. L'OTAN, elle a fait la guerre contre la Syrie. Ils ont essayé de changer le gouvernement en Syrie. Le président Assad a pu appeler à Poutine, et Poutine lui a aidé de rester en pouvoir. L'OTAN a aussi fait la guerre contre l'Irak, mais l'Irak, il n'avait pas la bombe atomique. L'OTAN a aussi fait la guerre contre la Libye en 2011, mais Gaddafi, il n'avait pas la bombe atomique. Donc, c'est tout un autre sujet dont on parle ici. Ici, l'OTAN, si elle fait la guerre contre la Russie, elle fait la guerre contre un pouvoir nucléaire. Et la France, elle est aussi une puissance nucléaire. L'Angleterre, une puissance nucléaire. Les Américains, une puissance nucléaire, on a 13 000 bombes nucléaires sur cette belle terre où on vit. Et moi, je dis, il ne faut pas se tuer. Il ne faut pas faire une guerre nucléaire. On est tous des êtres humains qui sont des êtres magnifiques. On peut faire beaucoup mieux que de se tuer. On appartient à la même famille humaine. Et ce n'est pas important. Si quelqu'un est né en Russie, en Ukraine, en France ou en Suisse, ce n'est pas important les nationalités. Ce n'est même pas important si quelqu'un a une religion comme ça ou comme ça. Ce n'est pas important. Il faut la tolérance. Il ne faut pas se tuer. C'est ça mes principes et je les répète. Mais voilà, on est dans un contexte où les gens qui crient, il faut plus d'armes, il faut battre les Russes. Eux, ils sont à la télévision. Dans le journal. Et comme ça, si un message est répété autant de fois, les gens commencent à le croire. Et je dis non, non, il ne faut pas le croire. Il ne faut pas le croire. Ce sont des messages qui mènent directement à une guerre nucléaire. Et personne ne le veut ça. Les Russes, ils ne le veulent pas. Les Allemands, ils ne veulent pas une guerre nucléaire. Les Américains ne veulent pas la guerre nucléaire. Les Français ne veulent pas. Donc, il faut quand même trouver une solution. Il faut raconter les problèmes qu'il y a. Et je répète, les problèmes, c'est le coup d'État des Américains du 2014. C'est un vrai problème. Ils n'auraient pas dû le faire. La guerre civile en Ukraine, c'est un vrai problème. C'est les Ukrainiens qui ont fait cette guerre, le gouvernement. Et l'invasion russe du 2022. Donc, là aussi, il y a un vrai problème, une guerre illégale d'invahir un autre pays. Mais quand même, les trois problèmes sont meulés. Ils sont meulés. Un problème est connecté à l'autre. On ne peut pas dire qu'il n'y a que le problème de l'invasion russe. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. C'est vrai que c'est un problème, cette invasion. Je le vois. Je le vois absolument. Parce que la Suisse, elle est aussi un petit pays comme l'Ukraine. C'est un grand pays, mais à côté de la Russe, c'est quand même un petit pays. Et comme un citoyen d'un petit pays, je comprends. Je comprends ça. Je vois. C'est un problème que la Russe a fait cette invasion. Donc, pour Poutine, là, je ne suis pas d'accord du tout ce qu'il a fait. Mais je vois aussi les Américains qui ont fait un coup d'État. C'était Joe Biden qui était vice-président en 2014. C'était Obama qui était président à ce temps-là. Mais personne ne parlait d'Obama. Les gens, ils ont complètement oublié ce qu'il a fait. Ou de Victoria Nuland, qui était responsable. Elle a téléphoné à ce temps-là avec Jeffrey Pyatt, qui était l'ambassadeur américain en Ukraine, à Kiev. Jeffrey Pyatt. Personne ne connaît le nom. Les gens, j'explique au nom, mais tu connais Jeffrey Pyatt ? Ils disent, aucune idée. J'ai dit, mais tu te rappelles qu'il y a eu un coup d'État en février 2014 ? Ils disent, non, je ne me rappelle plus. Puis je pose la question, moi, qu'est-ce que tu penses de cette carte ? Ils disent, moi, je pense que c'est Poutine qui a attaqué Zelensky. Et pour cela, il faut aider à Zelensky. Et j'ai dit, mais c'est un peu simplifié, là, ton histoire. Puis les gens disent, mais ils le disent chaque jour à la télévision. J'ai dit, oui, oui, ils le disent chaque jour à la télévision. Mais ce n'est pas qu'on doit le croire. Et quelles télévisions ? Ce sont les télévisions mainstream, comme on les appelle. Et c'est le cas de tous les citoyens lambda, européens, oui. Ils simplifient. Ils disent, comme vous l'avez si bien dit, et tout le monde sait aussi que cette guerre, si elle perdure, elle fera perdre de la puissance à l'Amérique, à l'international, au profit de la Chine. Est-ce que vous avez une vision par rapport à ce binôme, qui n'en est pas un, puisque, au fond, comme je vous le disais au départ, l'ennemi intime, on a le sentiment que les États-Unis, après un an de guerre en Ukraine, qui n'en valait pas du tout la peine, ils se rendent compte que ce n'est pas la Russie qui est le grand ennemi. Mais il faut se retourner, il faut se tourner vers la Chine. C'est avec la Chine qu'il faut maintenant se battre pour maintenir l'hégémonie. Oui, si vous parlez de la Chine, c'est un pays, disons, le plus fort économique après les Américains. Il y a même quelques gens qui disent, les Chinois, maintenant, ils sont économiquement plus forts que les Américains. Donc, je dis, les deux pays, les États-Unis et les Chinois, ils sont là à combattre pour le numéro un global sur le niveau économique. Donc, ce concours, il existe, il est là. Et sur le numéro trois, c'est le Japon. Et sur le numéro quatre, c'est l'Allemagne. On oublie souvent que les Américains, ils n'aiment pas trop que les Allemands sont tellement forts économiquement. Donc, les Américains, ils ne veulent pas que l'Allemagne aille du gaz presque gratuit des Russes à travers cette pipeline Nord Stream qui a été détruite dans le septembre 2022. Toujours, on ne sait pas qui l'a fait. C'est un grand débat, un débat à part. Mais disons, sur la Chine, je vois que cette guerre en Ukraine a maintenant fait un rapprochement entre la Russie et la Chine. Parce que les Chinois aussi, si on écoute, si on ne regarde pas seulement le journal en Suisse ou le journal en France ou en Belgique, mais si on regarde aussi qu'est-ce que les Chinois disent, qu'est-ce que les Brésiliens disent sur cette guerre. Les Chinoises, ils disent, cette guerre en Ukraine, c'est la faute des Américains. Et les Chinoises, ils savent très bien que les Américains ont fait un coup d'État là en 2014. Les Chinoises, ils disent, vous avez pris l'OTAN et vous l'avez fait plus grande, plus grande. Vous avez pris un pays après l'autre, cette expansion de l'OTAN. Bref, on ne veut pas ça. Il y avait même, c'est un peu oublié, mais il y avait même avant la guerre, comme on sait, sur un niveau international, une conférence de presse dont Poutine a parlé, et Xi Jinping, le président chinois. Et là, ils ont dit, maintenant, c'est fini avec l'expansion de l'OTAN. C'est une remarque dans 2022, en janvier, et c'est une remarque assez importante, parce que c'est une remarque du pays avec la plus grande population, c'est la Chine, et le pays qui est le plus grand sur le territoire, c'est la Russie. Donc, ces deux pays ont dit aux Américains, ça suffit. C'est que ça, ce qu'ils ont dit. Et les gens, ils n'ont pas fait attention. Et là, cette remarque, ils l'ont fait quand les Jeux olympiques ont commencé. Donc, ils ont cherché vraiment l'attention du monde. Mais les gens, ils n'ont pas fait attention. ils ont dit, oh, Poutine et Xi Jinping, ça ne m'intéresse pas, ce qu'ils disent. Parce que là, nous, on est complètement dans une narrative de l'OTAN qui vraiment domine la narrative, qui domine les médias ici, chez nous. Et là, déjà, je me suis rendu compte, ah bon, les Chinois et les Russes, ils ne veulent plus cette expansion de l'OTAN. Et je répète, l'expansion de l'OTAN, c'était, elle allait bien jusqu'au 30e pays. L'OTAN, elle a agrandi de 16 à 30 pays entre 1990 et aujourd'hui. Et maintenant, l'OTAN a essayé de prendre le 31e. 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 Ah, ça, c'est une phrase difficile. 31e. Vous voulez parler de la Suède ? Non, non, je parle de l'Ukraine. Ah oui, l'Ukraine, pardonnez-moi. Le pays, le 31e, ça devrait être l'Ukraine. Et les Russes, ils ont dit non. Bon, maintenant, c'est possible que le Finlande, la Suède, ils vont être le 31e et le 32e. Oui. Mais je ne sais pas. Mais niette. Mais la Russie a dit niette pour l'Ukraine. Elle n'entrera pas dans... Oui, et la Russie a dit ça dans le 2004. C'est fou. Et ils ont même envoyé des lettres aux Américains. Le président Biden, il a rencontré Poutine à Genève. C'était à l'époque, la Suisse était encore un pays neutre. Ils se sont trouvés en Suisse. Ils ont parlé ensemble. Et Poutine a demandé à Biden, écoutez, pouvez-vous garantir que l'Ukraine ne va jamais, jamais être membre de l'OTAN ? Et Biden, il a dit non. Non, je ne peux pas garantir ça. Et comme ça, il a dit, chaque pays a le droit de décider s'il veut être part de l'OTAN ou pas. Mais imaginez-vous si les Russes et les Chinois construisent une alliance militaire et ils demandent le Mexique de devenir part de cette alliance militaire. Et après, les Chinois et les Russes, ils font un coup d'État en Mexique. Et après, ils font une guerre civile en Mexique. Les Américains, là, ils ne toléraient pas. Ils ne toléraient pas du tout. Donc, cette affaire en Ukraine, c'est vraiment l'OTAN, ils ont poussé un peu trop loin. C'est ça. Madame, la question, avant de parler de vos livres, quelle est l'issue, selon vous, de cette guerre en Ukraine ? Est-ce que vraiment, dans six mois, on déposera les armes ? Oui, il faut poser les armes, il faut parler. C'est toujours, à la fin d'une guerre, il faut poser les armes, il faut parler. Là, dans ce livre, « Les guerres illégales de l'OTAN », une chronique de Cuba à la Syrie. Là, j'ai un chapitre sur l'Ukraine. J'ai un chapitre sur Cuba, sur Syrie, sur l'Irak, sur toutes les guerres récentes. Je l'écris, ce livre, pour que les jeunes de 15 ans peuvent le lire. Il ne faut pas être un expert pour le lire. C'est un livre qui est paru en 2017. C'est bien cela. Et puis, vous avez avant écrit un autre livre. et puis, vos livres sont traduits dans plusieurs langues. Donc, on va s'intéresser à notre langue, la langue française. Donc, ce que je lis, « Les armées secrètes de l'OTAN » en 2007. Oui, c'est le premier que j'écris. Là, je parle d'Opérations Gladio, c'est des structures clandestines qui existaient dans les pays de l'OTAN, donc dans la France, en Italie, même en Suisse. La Suisse n'est pas un membre de l'OTAN. C'était des structures formées de la CIA et du MI6. C'est un truc très intéressant, mais il n'y a rien sur l'Ukraine dans ce livre-là. Et là, pour ceux qui s'intéressent un peu pour l'histoire des Américains, comme ils ont devenu la puissance mondiale la plus forte, là, j'ai écrit une brève histoire de l'Empire américain. Mais vous avez raison, ils ont été traduits dans plusieurs langues. Là, en allemand, c'est les quatre là. La version anglaise, je l'ai ici. Là, c'est la version anglaise, c'est la version française. C'est le même livre. C'est pour les gens qui parlent anglais, c'est les gens qui parlent français. Les français. Oui, je suis content que j'ai pu faire quelques remarques sur ce sujet. Et pour les gens qui s'intéressent encore, ils peuvent trouver plus d'informations que ceux dans mes livres. Très bien, j'espère qu'on va suivre aussi le travail excellent que vous faites, que ce soit à travers des think tanks, des conférences, mais aussi à travers l'écriture. Et vous êtes un chercheur suisse, germanophone, qui parle très bien le français. J'ai eu du mal à inviter parce qu'il n'arrêtait pas de me dire non, il ne parle pas très bien cette langue. Mais que si, j'ai été très, très ravie de vous recevoir à cette émission. Et vous le savez, vous pouvez revenir quand vous voulez. Il n'y a pas de visa. On ne frappe même pas la porte. On n'y entre. Les portes sont ouvertes de cette plateforme. Plateforme, pardonnez-moi. Revenez vraiment quand vous voulez. C'est très gentil, madame Limercy. Et c'est vrai en plus qu'au début, j'ai dit non parce que je fais les interviews en allemand, aussi en anglais. Pas de problème. Mais en français, comme vous avez noté, des fois, il me manque les mots. Donc, je dis, qu'est-ce que je dis ? Crime, au lieu de crimer. La Crimée, oui. Mais, oui, la Crimée. Et le 90, je dis 90, et les français, ils disent 90. Mais voilà, j'ai eu des cours de français, mais il y a longtemps. Mais j'aime bien la France, j'aime bien la Belgique, j'aime bien aussi la Romandie. Donc, cette partie en France. Il faut aimer aussi le Congo, le plus grand pays francophone du monde. 110 millions de francophones dans ce pays africain. Il y a beaucoup de francophones en Afrique. J'ai voyagé en Algérie. L'Algérie, deuxième grand pays de l'Afrique francophone. C'est très intéressant à visiter, oui, à connaître. Je dis, j'aime bien parler le français et j'espère que tout le monde a bien compris ce que je voulais dire. Parce que, oui, ce n'est pas la langue que je parle tous les jours, mais c'est une très belle langue. Donc, je vous remercie pour l'invitation. Et je trouve quand même, c'est des thèmes très importants. La paix, la guerre. Je suis complètement pour la paix. Je dis, il ne faut pas envoyer des armes en Ukraine. Je suis contre. Ce n'est pas une belle idée. Il faut parler. Il faut trouver des solutions. Il ne faut pas se tuer. Et pour être clair, nous aimons tous l'Amérique. Vous aimez l'Amérique. Oui, j'aime l'Amérique. Nous aimons le peuple américain. C'est un grand peuple. J'aime bien l'Amérique, mais je n'aime pas les guerres des Américains. C'est ça. C'est le gouvernement qui fait ces guerres. Ce n'est pas le peuple. C'est le peuple de 330 millions. Là, j'écris, et j'explique dans ce livre « Brève histoire » de l'Empire américain. De 100 millions, 100 millions de ces gens-là, ils n'ont même pas 400 dollars sur une banque, sur leur banque. Ils n'ont pas 400 dollars. Donc, s'ils cassent la voiture, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne peuvent pas la réparer. Donc, ces 100 millions, ils sont assez pauvres. Eux, ils ne sont pas intéressés du tout d'envoyer des millions à l'Ukraine pour qu'elle puisse faire la guerre contre l'Ukraine. Donc, vous avez absolument raison. J'aime bien l'Amérique, j'aime bien la France, mais je n'aime pas les gouvernements qui font cette guerre. J'aime bien aussi l'Allemagne, mais je critique le gouvernement allemand parce qu'il envoie des armes et ce n'est pas bien, c'est dangereux. Vive la paix ! Daniel et Ganser, encore une fois, merci d'avoir été avec nous sur la plateforme de l'Immersive. Merci, au revoir. C'est un plaisir. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir.